Et quand Blaise Compaoré a écouté la cachette, il a dit à Guy, amène-moi le journaliste. Voilà comment je suis allé au Burkina, je suis devenu conseiller de Blaise. Mais qu'est-ce qu'il était dans la conscience de Guy ? Guy savait très bien que Parbon qui dormait chez lui, avait un problème de financement. Pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisaient pas. C'est le président du parti qui lui va être obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça que une négociation a eu lieu entre Babou et Blaise. Babou voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Blaise, ailleurs des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs, c'est pas par moi, à partir du mois de janvier 1989, jusqu'à ton accession au pouvoir, en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au pont de Saint-Pétro. Et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de ce jour, comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'état pour les renverser. Ça, tu es la quinte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de forme des militaires ivoiriens qui, au cas où vous voyez, persister au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour renverser. Ces militaires-là, on les connaît. C'est le colonel Oulata, c'est même Dacoudabri qui a suivi même des formations. C'est le capitaine Akapia. Tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Blaise a plus le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina pour dire « Oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinais qui sont ici, qui s'entraînent. » « Blaise est ton ami. » « Oui, mais Blaise est mon ami. » « Je suis le financier. » « Mais il n'a pas respecté le contrat. » « C'est pour cela que je n'ai pas réfugié quand les Ivois sont venus s'entraîner ici pour le renverser. » « Quelqu'un est parti. » « Le journaliste est parti à Pidja. » « Vous voyez quoi, 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 quoi ? » « Blaise dit qu'il est vrai qu'ils sont venus s'entraîner au Burkina Faso pour le renverser. » « C'est parce qu'il n'a pas respecté le contrat que vous avez signé. » « Ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé. » « Mais ce n'est pas une raison pour le renverser à la Côte d'Ivoire. » « Donc on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. » « Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. » « Parce que le problème de fond de toute action politique en Afrique, c'est le financement. » « Il faut avoir un État qui finance. » « Et Blaise a financé. » « Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qui nous a envoyé la guerre. »